Au RTM, Office de Radio-Télévision du Mali, il est 13h à Bamako. Le journal, c'est Doufomba. Bonjour. Les membres du réseau des médecins de famille et des communautés chez le président du Haut Conseil des collectivités, c'était hier jeudi, ils veulent un cadre de partenariat avec l'institution pour rendre plus dynamique cette médecine de première ligne. Session inaugurale du Conseil supérieur de l'administration pénitentiaire et de l'éducation surveillée au cours des travaux qui ont débuté ce matin. Ici, la question du projet des droits portant statut des fonctionnaires de cette structure. Le port autonome de Kounakry a désormais une représentation ici à Bamako. Elle a été inaugurée hier. Sport, du cyclisme, du basketball et du football. Beaucoup de discrins donc. Au menu, Isaac Chénon nous en dira plus dans son résumé. Enfin, chronique du développement, l'agrivision Sahel, c'est le sujet qu'a choisi pour nous Ismaïla Berté cette semaine. Audituré solitaire, bienvenue. Je vous l'annonçais dans le titre, le président du Haut Conseil des collectivités a réussi hier en audience les membres du réseau des médecins de famille et des communautés. Ces réseaux souhaitent vivement un cadre de partenariat avec l'institution, mais aussi son accompagnement pour impulser une nouvelle dynamique à cette médecine de première ligne au bénéfice de la population. Reportage, nous aussi. Le réseau des médecins spécialisés en médecine de famille, médecine communautaire, a été reçu en audience par le président du Haut Conseil des collectivités, Mamadou Satigidjakite. Les praticiens de cette médecine de proximité veulent une synergie d'action avec la 7e institution de la République pour relever les contraintes liées à la pratique de cette profession afin d'améliorer la qualité des soins de santé à la population. Mohamed Javate, président du réseau des médecins de famille et médecine communautaire. Nous voulons un partenariat de réflexion, c'est-à-dire nous, nous sommes un organe de réflexion et travaillant au niveau communautaire. Nous sommes butés souvent à certaines difficultés du point de vue administratif ou autre. Donc nous pensons que, en réfléchissant sur ce problème par rapport même à la gestion de la santé communautaire au Mali, faire des propositions au Haut Conseil des collectivités territoriales et aux autres autorités sanitaires du pays pour la bonne marche de la santé communautaire. La médecine de famille et médecine communautaire s'occupent de tout le monde. Elle a donc un rôle à jouer dans le système de santé selon les membres du réseau Mohamed Javate. Nous voulons un Mali avec une population en très bonne santé, surtout au niveau périphérique, là où nous avons beaucoup de difficultés. L'accessibilité souvent aux agents de santé pose problème. Nous voulons vraiment changer cette tendance-là pour que le Malien, quel qu'il soit, sur le territoire malien puisse avoir un soin de santé de qualité. Le président du Haut Conseil des collectivités a rassuré ses interlocuteurs qu'ils sont désormais des partenaires de son institution sur les questions relatives à la santé. Démarrage ce matin de la session inaugurale du Conseil supérieur de l'administration pénitentiaire et de l'éducation surveillée. Cela se passe au ministère de la Justice des droits de l'homme, une session qui examinera, entre autres, le projet de loi portant statut des fonctionnaires du cadre de la surveillance des services pénitentiaires et de l'éducation surveillée. Contre-en-dire Adama Jimde. Première du Jarre, la session inaugurale du Conseil supérieur de l'administration pénitentiaire et de l'éducation surveillée est l'une des réformes majeures du département de la Justice. Elle marque un événement de haute portée pour ce ministère pour deux motifs. Mamoudou Kassogé, ministre de la Justice des droits de l'homme, garde des Sceaux, président du Conseil supérieur de l'administration pénitentiaire et de l'éducation surveillée. La première raison est d'ordre juridique, car il s'agit de la mise en œuvre effective des dispositions de la loi 206031 du 7 juillet 2016, portant statut des fonctionnaires du cadre de la surveillance des services pénitentiaires et de l'éducation surveillée, prévoyant les conseils supérieurs de l'administration pénitentiaire et de l'éducation surveillée, dont le rôle est d'assister les ministres chargés de la Justice dans les cadres de la réflexion sur la mission des services publics de l'administration pénitentiaire en formulant des avis et en établissant des rapports sur les questions qui lui sont soumises. La deuxième raison est d'ordre contextuel. Il est heureux de constater que l'administration pénitentiaire est depuis un certain temps au centre d'une dynamique qui a positivement affecté tous les segments de fonctionnement du service, des infrastructures, aux procédures et aux méthodes de travail en passant par les normes relatives aux conditions de détention dans les différents établissements pénitentiaires. Le conseil supérieur de l'administration pénitentiaire et de l'éducation surveillée, conformément à ses attributions, doit examiner tous les projets de texte initial en matière et donner son avis avant leur introduction dans le circuit d'adoption par le gouvernement. Il est aussi consulté sur les politiques de recrutement, de formation professionnelle, de perfectionnement et de déontologie pénitentiaire et de l'éducation surveillée. Mamoudou Kassouge, ministre de la Justice des Droits de l'Homme, garde des Sceaux. Il convient de souligner que ces avancées ont pu être obtenues grâce à la vision et aux orientations éclairées de son excellence, le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. Les nouvelles infrastructures pénitentiaires, parmi lesquelles figurent en bonne place la maison centrale d'arrêt de Bamako, délocalisée à Keniroba, réalisée à plus de 11 milliards de nos francs, financées sur le budget national qui constitue une maison d'arrêt de référence dans la sous-région. Les managements qualitatifs du service et le dévouement remarquable du personnel à tous les niveaux ont fait changer le visage de l'administration pénitentiaire dans notre pays au point d'être cités en exemple dans l'espace sous-régional, voire régional. Le Conseil supérieur de l'administration pénitentiaire et de l'éducation surveillée est investi d'une mission d'assistance pour donner les meilleures orientations et la mise en œuvre des politiques publiques concernant le secteur. Le port autonome de Konakry a désormais une représentation ici à Bamako, située en face de la Bibliothèque nationale. Alors la mise, la représentation a été donc mise en place et s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération économique entre la Guinée et les Mali. Elle a été inaugurée en présence d'une forte délégation guinéenne. Foussé Noutungara, reportage. Des étincelles de plus pour faire encore briller la coopération Mali-Guinée. Nous assistons à l'inauguration de la représentation du port de Konakry ici à Bamako. La mise en place de cette représentation s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération économique entre nos deux pays. Un couronnement des instructions du colonel Asimigoïta, président de la transition et de son homologue de la Guinée. Mamadou So, directeur national des transports terrestres, maritimes et fluviaux. La représentation du port autonome de Konakry ici à Bamako oeuvrera inassablement au renforcement des échanges entre les liens fraternels, les fraternités entre Maliens et Guinéens. Nous savons que les présidents Mamadou Doumbia et Asimigoïta ont balisé les chemins de l'espoir. Il nous faut, nous, persévérer et innover pour que les engagements portent fruit. Cette vision des deux chefs d'État saluées par la partie malienne séduit également les acteurs économiques de la Guinée. Ils l'ont souligné à l'assistance. Mamadou Gouroudjalo, directeur général du port autonome de Konakry. Les bureaux de la représentation serviront d'interface entre les autorités administratives maliennes, les autorités du port de Konakry et les opérateurs économiques maliens. Bref, c'est un bureau d'information commercial qui donnera toutes les informations sur la facilitation du transit des marchandises maliennes via le port de Konakry. Le port de Konakry est aujourd'hui en pleine extension à travers des réformes institutionnelles ainsi que des grands travaux de modernisation lesquels donneront plus d'avantages aux opérateurs économiques maliens. Mamadou Gouroudjalo, directeur général du port autonome de Konakry. L'augmentation du délai de franchise de la marchandise malienne en transit de 10 jours à 17 jours. La construction de la pénétrante routière de 4,2 km au port autonome de Konakry avec un parking de stationnement de 1 200 camions dans un espace de 250 places dédié spécialement aux camions maliens. La construction d'un hôtel pour les chauffeurs maliens pour plus de 40 places avec restaurant et salle de prière. Des témoignages relatifs à l'engagement des autorités guinéennes et maliennes à solidifier les relations bilatérales entre Konakry et Bamako, la présentation au public de Sori Magasuba, représentant du port de Konakry au Mali, font partie des moments clés de cette cérémonie d'ouverture. L'atelier régional sur l'évaluation du processus électoral au Mali, bilan et capitalisation des expériences a débuté hier jeudi à Koulikoro et va durer deux jours. L'objectif est de procéder à l'analyse et à l'évaluation des processus électoraux du Mali de 1992 à ce jour à travers les outils participatifs. Cet exercice d'évaluation du processus électoral est financé par la division des affaires électorales de l'aménagement et mise en oeuvre par l'association SOS Démocratie reportage d'Aouda Koune. Il s'agit à travers cet atelier de faire l'analyse du processus électoral et proposer des solutions qui pourront améliorer le système électoral du Mali. Sala Togola, membre du SOS Démocratie. En prélie de ces changements, l'association SOS Démocratie en collaboration avec la division des affaires électorales de l'aménagement et le MATD propose de participer à l'exercice de capitalisation des expériences du processus électoral sur le plan opérationnel, organisationnel, programmatique, logistique et sécuritaire. Pendant deux jours, les travaux seront consacrés à la présentation des communications suivies de débats et des travaux de groupe. Au sortir, un rapport sera adopté. et Sofiana Maïga, directeur de cabinet du gouverneur de la région de Koulikoro. Il s'est avant important, en prélie de la mise en place de l'autorité indépendante de gestion des élections, de procéder à un exercice de bilan et d'évaluation participative des processus électoraux passés en vue de capitaliser les expériences des années d'organisation des élections au Mali par les différentes entités impliquées à tous les niveaux. Je vous invite donc à des futurs échanges lors de cette session et à discuter sans tabou de toutes les questions liées aux processus électoraux et aux réformes politiques institutionnelles afin de permettre une évaluation objective du processus électoral au Mali. Cet exercice d'évaluation du processus électoral est financé par la Division des Affaires Électorales de l'Amunissement et mise en œuvre par l'association SOS Démocratie. Koulikoro, Daouda Kone, Adama Senkare pour l'ORTM. ORTM 13h12 Actualité hors du Mali à présent au Burkina Faso des manifestants se sont rassemblés hier dans les rues de Ouagadougou pour soutenir les nouveaux dirigeants de la transition. Le rassemblement est intervenu à la suite de la nomination officielle du chef de l'État le capitaine Ibrahim Moutra en tant que nouveau dirigeant du pays après le renversement de l'ancien la semaine dernière. Menu du drapeau Burkina Bé ou Russe. Les manifestants ont également montré leur volonté de suivre l'exemple d'autres régimes d'Afrique francophone et nouer des liens G3 avec Moscou. Le sommet extraordinaire de la CDAO prévu à Dakar le vendredi prochain a été annulé. La réunion était censée être consacrée à la question sécuritaire ouest-africaine notamment sur la situation au Burkina Faso et la situation actuelle entre le Mali et la Côte d'Ivoire. La note de l'annulation a été faite hier par le commissaire aux affaires politiques à la paix et à la sécurité de la CDAO des Ghanéens Abdel Fattou Moussa. Selon Aïssa Tata, il y avait un sommet extraordinaire de la CDAO sur la situation au Burkina Bé à la suite du second renversement du pouvoir et la déclaration du capitaine Ibrahim Travri qui accepte de mettre en oeuvre l'agenda de la CDAO a été bien suivie. La déclaration du capitaine accepte donc de mettre en oeuvre l'agenda de la CDAO pour tous. Dans ce contexte, la chef de la diplomatie sénégalaise a précisé qu'il n'était pas opportun pour le chef d'État de se réunir à Dakar pour discuter d'une question déjà réglée à cette salle plus tôt assure que l'organisation sous-régionale se réunira en session ordinaire en décembre prochain pour évaluer les progrès qui ont été faits par le Burkina Faso mais aussi examinera la situation au Mali et en Guinée. Le président Kenya, William Ruto, récemment élu, est en Éthiopie pour sa première sortie, sa première tournée d'enquête africaine. Il doit rencontrer aujourd'hui le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed Adi Sabiba au menu des échanges, la coopération bilatérale et l'élargissement des liens économiques et stratégiques entre les deux pays. William Ruto assistera également au lancement national de Safaricom Éthiopie, la filiale la plus grande compagnie de téléphonie mobile du Kenya. Le président Ruto s'y rendra ensuite en Ouganda pour la célébration du 60e anniversaire de l'indépendance du pays. Il termina sa tournée en Tanzanie où il rencontrera la présidente Samia Suluhu Hassan. Trois disciplines dominent l'actualité. C'est vendredi. La première, c'est le cyclisme. Les aigles cyclistes sont participés au Grand Prix. Chantal Bia au Cameroun. La troisième étape pour courir hier n'a pas été facile pour les Maliens. Il y aura du basketball avec les demi-finals de la Coupe du Mali en dames et messieurs qui séjouront demain dans la salle Salamatou Maïga. Alors, le football, il y en a forcément avec les moyens de 17 ans du Mali au tournoi. Il faut qu'ils jouent ce soir contre la Mauritanie en demi-finale. En ce qui concerne les compétitions africaines des clubs, on joue ce week-end en Ligue des champions et en Coupe de la CAF. Voici le résumé de la tête sportive avec Isaac Jean. On commence par les compétitions africaines des clubs. Le dernier tour éliminatoire de la Ligue des champions démarre cet après-midi. Une seule rencontre est au programme. El-Mériteur de Soudan affrontera l'allée Tripoli. Le débat de Mogo concerné par cette phase recevra au stade de 26 mars le Ciel de Berlusdade. Cette rencontre se jouera dimanche à partir de 16h. Déjà demain, six rencontres se jouera Issa et bien de Young Africa El-Hidal en Durban, Kadiogo du Burkina Faso et de Vita Club de Ré-Congo. La Passe de Chechelle d'Afrique du Sud, Karali-Togo d'Algérie et Nigélec de Casablanca et Capitaine de City Petro Atlético d'Angola. Les huit dernières rencontres se jouera dimanche. À l'issue des matchs allés et retours, les équipes vainqueurs seront qualifiées pour la phase de poule de Ligue des champions. Les perdants jouera les barrages de la Coupe de la Confédération africaine de football. Parlant de cette Coupe de la CAF, l'avant-dernière journée commence demain. Neuf rencontres se jouera parmi lesquelles l'opposition à Estelle-le-Morco et son foc de Ghana. Match prévu à 16h au sein du 26 mars. Il a un compte à suivre sur la radio nationale et son réseau synchronisé. Tournant Yifoua à des moins de 17 ans, les demi-finales se jouera ce soir. À partir de 18h, la Céline-Léon affrontera le Sénégal. À 21h, le Mali aura affaire à la Mauritanie, le meilleur organisateur. Les deux finalistes seront qualifiés pour la phase finale de la Cannes des moins de 17 ans prévue en Algérie en 2023. Basketball, la demi-finale de la Coupe du Mali se jouera demain dans la salle Salamatou Maïka. Chez la Dame, la Sénégal affrontera le Sénégal de Boko et la S-Police jouera contre l'espace. À ce qui concerne les hommes, le Yoruba en découdra avec la S-Mandé et le Sénégal de Boko croisera le faire avec Faso Canou. Cyclisme pour terminer. Grand Prix Saint-Albiya, la troisième étape a été courue hier sur une distance de 161,4 km. C'est la plus longue étape de ce Grand Prix. Douze équipes prennent part donc à cette compétition parmi lesquelles les aigles cyclistes. Si les Maliens étaient réveillés lors de la deuxième étape cette fois-ci, ils ont encore chuté comme lors de la première. Les aigles ont occupé respectivement les 43e, 45e, 44e, 75e et 77e places. Chronique du développement La chronique du développement de ce vendredi s'intéresse à l'agrivision Sahel, une structure d'accompagnement et de promotion en matière d'entrepreneuriat agricole. À titre d'exemple, les réseaux accompagnent chaque année environ 1 500 jeunes porteurs de projets agricoles à travers les pays. La chronique du développement c'est une réalisation de Soumaïs-la-Berté et Marc Daméli. Les réseaux Agrivision Sahel est un organisme évoluant dans les domaines de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche. Ils rassemblent des agriculteurs, des entreprises, des organisations de la société civile, des instituts de recherche ainsi que des décideurs pour l'atteinte de la sécurité alimentaire. Il intervient dans quatre pays du Sahel à savoir le Mali, le Burkina Faso, le Niger et le Tchad. Oudou Bengali est le coordonnateur national du réseau. Le réseau Agrivision Sahel est un réseau créé au Mali depuis 2011. C'est un réseau qui est là pour le développement de l'entrepreneuriat agricole, l'agribusiness à travers la promotion des chaînes de valeur agricole. Nos missions c'est comment faire en sorte que l'agriculture puisse être le moteur de développement du Mali et le Sahel en général. Notre vision c'est que l'ensemble des acteurs puissent se développer et s'épanouir à travers ce qu'ils font en termes d'agriculture. Quand je parle d'agriculture c'est toujours avec le grand tas. Je veux parler de tout ce qui est maillon en lien avec la terre, les sémences et les intrants avec la production, le stockage et la conservation aussi avec tout ce qui est nutrition et consommation. C'est connecter, innover et évoluer c'est l'approche préconisée par le réseau AgriVision Sahel. C'est dans ce cadre qu'il accompagne les porteurs de projets dans les secteurs des terres, des sémences, la production, la transformation et la commercialisation. L'un des défis du réseau comme c'est un réseau qui rassemble quand vous prenez un problème aujourd'hui par rapport à l'accès aux sémences agricoles donc le réseau crée des conditions et des cadres de dialogue, d'échange entre les différents acteurs qui sont impliqués dans le développement de ces maillons. Par exemple, si la chaîne de valeur Manga a des problèmes pour accéder au marché ou encore des problèmes de variété ou des plans, automatiquement, on met l'ensemble de ces acteurs-là ensemble et discuter de ces problèmes-là et trouver ensemble des solutions. et cela va permettre un développement depuis la base ensemble. Au lieu que chacun se développe de son côté, nous, on s'intéresse à ce que tout le monde puisse se développer ensemble et dans un cadre multi-acteur d'apprentissage et de partage des connaissances. Au Mali, le réseau Agrivision Sahel intervient dans toutes les régions. Ses partenaires stratégiques sont les collectivités décentralisées. Les réseaux accompagnent par an des jeunes dans l'entrepreneuriat agricole de l'air choix. Oudou Bengali, coordinateur national du réseau Agrivision Sahel. Notre système d'intervention se passe dans les régions avec les conseils régionaux. Par exemple, quand vous prenez dans chacune des régions, nous avons des conventions de partenariat avec les conseils régionaux de la région. dans le cadre du partenariat public-privé. Quand on vient dans une région pour intervenir, nous avons un point focal au niveau du conseil régional qui va nous permettre d'asseoir la base et pouvoir intervenir dans la région de façon efficace et efficiente. En plus des conseils régionaux, nous avons les mairies. Nous travaillons avec les associations et groupements de femmes et de jeunes dans chacune de ces régions. Déjà, par an, on arrive à accompagner 1300 jeunes. On a commencé avec 100 jeunes par an depuis 2011. Aujourd'hui, nous sommes à 1500 jeunes depuis 2020 pour avoir un business plan, pour avoir une terre pour cultiver, pour commercialiser les productions, pour créer lui-même son entreprise. Enfin, toujours dans l'écart de ces activités, des réseaux Agrivision Sahel offrent des programmes de formation dans les domaines tels que l'agrobusiness et facilitent l'accès au financement des jeunes porteurs de projets. Prochain rendez-vous avec Soumaïla Berthé, vendredi prochain pour, évidemment, un autre numéro. C'est donc la fin de ce journal qui vous a été présenté par Sidou Fomba avec la complicité technique des bien-tout Traoré. réalisation de ce Baba Djarat. Les tours coordonnées par Burama Traoré, l'infatigable, on n'oubliera pas de l'autre côté, la mise à ligne qui est assurée par Marcel Tessouge. Merci donc de nous avoir suivis pour ce rendez-vous avec l'actualité. C'est à 19h30. Au revoir.